et c'est de la tous et à tous cet attentat aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un nouveau move que je viens de découvrir qui à mon sens est assez incroyable d'ailleurs un move que je n'aurais jamais découvert sans intervention de rouseram du serveur nidas grâce à qui du coup cette vidéo est possible donc voilà petite dédicace à lui et donc avant de vous montrer ce move spécifiquement je vais essayer de vous l'expliquer de manière précise généralement le constat de base que tout roublard a et que j'ai toujours dit dans mes vidéos c'est vos bombes vous leur faites double plombage double mousquet et une imposture voilà lorsque l'on booste un mur de bombes généralement on le fait toujours de cette façon on passe nos bombes de la manière suivante on effectue notre double plombage puis notre double mousquet ou dans le sens inverse un peu importe ça change rien hop on décale la bombe on met la bombe pour le tour 3 et si on peut en imposture une dernière bombe dans la dernière vidéo que j'ai montré c'était le mouvement que je vous expliquais en lui disant que à l'heure actuelle c'était le mouvement le plus opti et du coup vous atteignez un certain bonus combo voilà il reste plus qu'un peu sur cette bombe double mousquet la bombe une nouvelle fois et le boost était atteint autour 5 en tout cas ça c'est ce que je croyais est ce que beaucoup de gens je pense pense mais la réalité est tout autre donc je vais vous montrer directement et ensuite je vais vous laisser donner des explications donc je n'ai pas de d'explication parfaite à vous proposer vis-à-vis de ce que je vais vous montrer de ce que vous allez voir soit c'est un glitch récent soit c'est quelque chose qui a toujours existé mais qu'on n'a jamais trouvé alors donc je dispose mais bon toujours de la même façon en revanche au lieu de faire mon double plombage en double mousquet ou etc je fais plombage puis mousquet puis plombage puis mousquet là vous dites pas ce que tu fais d'habitude ça ça change rien d'ailleurs l'on s'en fout on verra plus tard tac et là autour d'après normalement j'ai fait mes deux plombages c'est fini je refais un plombage et ça continue vous avez eu la bombe la grande détail et le plombage il a marché je refais un mousquet et on va voir et inch ça passe et voilà et là vous voyez ces deux bombes elles ont quatre plombages sur la gueule véritablement les boosts sont effectifs ils sont à quatre plombages et bon ce que je vais vous montrer est moins utile vis-à-vis des moves dans la pratique mais dans la théorie on peut aller encore plus loin alors si on continue le plombage la bombe la tornabombe ça ne marche pas mais si je tornab si je plombage la bombe feu ça a continué de grossir les deux bonbons grossis je vais faire pareil de l'autre côté comme hop et ça continue je refais avec la bombe du milieu ici et vous voyez celle ci elle a encore grandi taille et du coup je peux faire jusqu'à six plombages par bombe en revanche il ya quelque chose de très particulier c'est que au dessus de quatre plombages donc cinq ou six la bombe perd progressivement les plombages supplémentaires donc tu peux monter jusqu'à six mais elle redescendra forcément à quatre alors soit elle les perd parce que ta bombe s'est fait déplacer soit elle est fait parce que tu as fait une imposture par exemple si tu rajoutes des boosts autres bah la taille reste la même alors que normalement elle devrait grossir donc là on va essayer de montrer ça directement je sais pas et ça a marché hop déjà on voit que les deux bonnes elles ont pas la même taille alors normal je vais un peu sur cette bombe normalement c'est la bombe que vous voyez ici elle devrait être aussi grosse que celle ci j'impose ture et vous voyez que en réalité elle n'est pas bon c'est quoi un peu compliqué à distinguer mais on voit quand même que elle n'est pas là là pas la même taille est quand même un peu plus petite bon c'est léger je vais soumets pour qu'on le voit quand même un peu mieux mais cette bombe était plus petite les moins grosses en tout cas que celle là alors que pour sens j'ai fait une imposture et que du coup elle devrait être de la même taille c'est parce que justement c'est boost plombage au dessus de quatre se destaque et si je remets une bombe et je continue à boost ou de façon naturelle là j'ai pas trop suivi mais je crois qu'elle j'ai l'impression qu'elles ont déjà perdu de la taille j'ai l'impression qu'elles sont déjà moins grosses qu'avant ben les plombages moi je dis qu'ils se destaque voilà donc effectivement bon au delà de quatre plombages ça sert à rien parce que le temps que tu poses la troisième bombe et que tu la booste il n'y aura pas de boost supplémentaire en revanche je peux faire en sorte que mon mur soit beaucoup plus boost qu'avant donc et il ya aussi intérêt du coup à ce que je fasse plombage plus mousquet plus plombage alors en gros je vais vous donner mon explication qui vaut ce qu'elle vaut mais le c'est pour moi c'est pour ça que c'est un glitch d'ailleurs donc là au début je fais mon plombage je fais mon mousquet c'est comme si la bombe en fait elle n'avait pas vraiment subi de boost plombage le deuxième passe je refais un mousquet le troisième alors le troisième il a en gros quand je fais ce move 70% de chances de passer à peu près si j'avais fait double plombage plus double mousquet j'aurais à peu près 50% de chance voilà ça ça représente en gros des heures de trail notamment du coup qui ont été effectués pour beaucoup d'heures par rousera j'en ai fait aussi des heures et des heures lorsque j'ai découvert ça mais voilà c'est lui le premier à avoir trouvé ce truc et donc là mon plombage vous voyez il n'est pas du tout passé j'avais 70% en gros chance qu'il n'est pas passé je fais un mousquet je refais un plombage peut-être qu'il passera peut-être qu'il passera pas on va voir il est pas passé non plus donc là j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance mais si je refais encore une fois les plombages derrière ben voilà ça repasse au bout d'un moment et je peux refaire un mousquet et un plombage et normalement s'il ya de très grandes chances que ça passe à ce stade là du jeu bon évidemment fallait que je dis ça pour que ça ne passe pas mais mais en gros ça se situe autour des 70% de chance que tour 2 tu es à au moins trois sur quatre plombages et on va dire allez tu as une chance sur deux pour réussir à caler tes quatre plombages après vous me direz en quoi c'est intéressant ça peut l'être parce que dans le move si tu pars du principe que tu ne veux pas forcément mettre de mobs dans le mur tour 3 ou que tu recréé un mur de bombe pour tuer un boss qui a beaucoup de reste par exemple tu peux arriver à la chose suivante donc je vais vous montrer sur un travail où j'arrive à avoir mes quatre plombages autour autour trois pour vous puissiez voir la différence vous verrez le montant de dégâts et après je vous montrerai la différence si je ne l'avais pas fait alors du coup je repose mes trois bons je mets une bombe la collante sur le mob je pourrais en poser une autre mais je ne vais pas nécessairement le faire juste pour cette démonstration je fais plombage puis mousquet puis plombage puis mousquet j'impose sur cette bombe histoire qu'elle soit déjà boosté stratagème pour la remettre à sa case de départ le fait d'avoir un prisme ça va être beaucoup pour effectuer ça autour d'eux sinon je ne pourrais pas et si j'ai perdu le père de mon ocre je peux récupérer l'une des deux bonnes collantes que j'ai pu poser au toit donc là au tour 3 on va continuer à faire nos plombages alors up il suis s'y est passé mousquet plombage mes quatre plombages sont passés et là je peux faire par exemple bombe latente ici et une imposture là il reste plus qu'à bout la dernière bombe donc on va faire un posture je pose une bombe pour boost on la mettra dans le mur après hop hop et donc là on l'a j'ai fait qu'un mousquet parce que j'ai un peu trop l'eau je fais mon deuxième mousquet voilà et il ne reste plus que le boost naturel le combo des murs à avoir on va faire en sorte que le bob que le coup je prenne le jet de mur ça va être sympa comme ça tac hop voilà on va le décaler le putsch aussi ce qu'on va faire hop hop voilà donc là c'est bon tout est fou boost on va faire un dernier souffle on va prendre un souffle en con critique parce que c'est quand même plus marrant non ce n'est pas un con critique d'ailleurs je vais mettre une bombe collante pour avoir un peu plus de dégâts hop voilà on retente le cc ok et là hop je vais le mettre en créature parce que sinon je n'ai jamais réussi à cliquer sur la case le putsch a pris du 9830 et des poussières alors c'est pas le jet le plus haut que je pouvais faire sur ce mur c'est même le plus bas 10 109 10 109 et bon ça vous devez me croire ce parent mais le g maximum que je peux faire là c'était le g médian à 10 1100 le g maximum il à 10 1800 voilà et là je fais tout péter et le les bombes on voit que le bonheur le bonus combo de ces deux ces bombes up il est là il est à 1355 donc retenez bien ce chiffre 1355 donc là je tue le putsch et je vais vous refaire le boost de façon tout à fait conventionnel comme je l'aurais fait de la manière où je vais toujours présenter en vous disant c'est le mot le plus petit et c'est donc on recommence cette fois ci de la manière classique celle qui marche à 100% où il ya vraiment zéro aléatoire donc je fais mon double plombage up mon double mousquet voilà et donc là il manque l'imposture strata on va replacer le mur histoire qu'elle soit plus sympa comme tout à l'heure un peu je m'envoie de créature parce que j'y vois rien voilà donc on va se remettre exactement dans les mêmes conditions on va faire un ds en coût critique alors j'ai dit en coût critique s'il te plaît le jeu ne peut pas mentir j'ai 47% de chances de faire un coût critique voilà donc là j'ai fait mon coût critique il était temps merci et je vais remettre le push dans le mur et je vais refaire péter hop là la petite bombe calante comme je mets tout à l'heure là j'ai vraiment les mêmes conditions que tout à l'heure en dehors des plombages supplémentaires dont je vous ai parlé là on voit que le mob a pris 8879 tout à l'heure c'est un autre g 9157 8879 hop je remonte le canal pour vous puissiez bien voir vous voyez très bien qu'il ya aucun moment il ya du 10 1100 qui arrive les dégâts sont nettement inférieurs je fais péter la bombe avec le putsch voilà vous voyez que enfin si vous êtes bien fait attention les exposants des murs sont moins grandes avant c'était aux alentours des 6000 etc et 400 dégâts d'écart et le bonus combo il est à 1252 on a 1255 on avait 1355 100% en plus et les 100% combo en plus bas ça rentre les doubles plombages double plombage sur une bombe 25 25 50 double plombage sur une bombe 25 25 50 50 50 plus 50 100 c'est logique c'est mathématique donc le maximum combo en dehors de si je mets jamais une poudre j'aurais pu en mettre une pour rigoler mais voilà il était du coup à 1355 sans poudre donc voilà ben je ne sais pas si c'est un move qui est véritablement légit s'il existe ou non depuis qu'il ya les verrant de sort peut-être qu'on est tous passé à côté de de ce move c'est c'est probable alors en termes de praticité ben généralement on est bien on aime bien mettre des mobs dans le mur au tour 3 mais si vous ne pensez que ce n'est pas nécessaire pour une raison x y et que vous voulez mettre à partir du tour 4 et faire des gros dégâts parce que vous avez besoin que ce soit pour des songes infinis que ce soit pour les derniers boss game parce que ben vous dites que vous n'allez pas passer la passe de dégâts par exemple de de misère en mode feu parce qu'elle a trop de rêve parce que vous n'avez pas de subis etc et que vous devez vous adapter pour x y raison ou pour des futurs boss in game où ils auront tellement de points de vie que on aura besoin de ces 100% bonus qu'on bosse plus en terre ça peut être intéressant concrètement en termes de dégâts purs mon jet maximum bas là sur le dernier mur de bombe il était atteint donc il est pas atteint de manger de manger maximum normalement il à 9300 si vous comparez léger donc ça c'était un léger minimum et j'ai médian si vous voulez comparer à tout à l'heure vous voyez que j'ai gagné 1500 dégâts dans le mur juste à l'aller sachant que du coup il ya on peut on peut faire aller retour plus explosion des bombes donc vous imaginez que sur on s'affait très facilement du 3000 de dégâts supplémentaires 4500 dégâts supplémentaires c'est le mob en trois fois le mur ce qui encore une fois est possible donc c'est un move qui à mon sens est complètement une scène voilà donc c'était tout ce que j'avais vous proposer l'explication elle vaut ce qu'elle vaut si c'est un bug en même temps l'explication n'en a pas vraiment on verra si en quand même on dit quelque chose vis-à-vis de ce move à savoir s'il est légit s'il est pas légit je sais pas en vrai forcément on va étiquer au support parce que bon en même temps dans la description du sort si vous la lisez si on se tient à la pure description bon cumul max des effets normalement il est censé être à deux donc je pense effectivement que c'est un bug là il a quatre peut-être que ça considère la dernière bombe voilà que normalement tu as été censé pouvoir mettre trois bombes sur le terrain et une bombe d'autres couleurs donc peut-être que les calculs sont faits comme ça mais voilà en tout cas moi c'est un petit move que j'utiliserai pas pour le moment mais si un jour j'en ai l'utilité et que ça y est toujours bah ça peut être intéressant et je voulais vous le partager voilà donc je vous dis à une prochaine des bisous ciao